Le chiffre d'affaires que vous réalisez via l'email marketing est-il en danger ? Va-t-il tomber près de 0€ par mois ? C'est ce qui risque de vous arriver si vous ne faites pas attention à ces 7 erreurs, notamment depuis le 1er février 2024, où Gmail et Yahoo ont mis en place des nouvelles règles pour vérifier que vous n'êtes pas un spammeur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut mettre en place pour être certain de continuer à générer du chiffre d'affaires via l'email marketing ou via vos newsletters. Restez bien jusqu'à la fin, on a un cadeau pour vous pour améliorer encore plus votre délivrabilité. Je suis Maxence Andersen, cofondateur de Mavericks Marketing, l'organisme de formation qui a déjà aidé des centaines de marketeux à muscler leur marketing digital. Je vous invite à bien vous accrocher parce que vous êtes sur la chaîne Mavericks et on va commencer tout de suite. Est-ce que vos emails promotionnels vont bientôt être blacklistés de Gmail et de Yahoo ? On va voir ensemble et je vais vous révéler les 7 erreurs à éviter pour assurer la délivrabilité de vos newsletters. Vous envoyez des emails mais personne ne les ouvre, pire encore, vous pourriez être à un pas d'être blacklisté et de ne plus pouvoir envoyer de mails commerciaux et donc de générer du chiffre d'affaires avec l'email marketing. Depuis le 1er février 2024, c'est hardcore pour ceux qui voient plus de 5000 emails par jour. Gmail et Yahoo ont fait une mise à jour majeure et ils ont mis la barre très haut pour rendre encore plus cruciale la qualité des emails qu'on va envoyer dans le cadre de nos campagnes. Ensemble, on va regarder les 7 erreurs à complètement éviter si vous voulez continuer de faire du chiffre d'affaires avec l'email marketing. La première erreur, clairement, c'est de spammer. Ça veut dire envoyer un volume massif d'emails non sollicités à des personnes qui n'ont absolument pas donné leur consentement. C'est le meilleur moyen de vous faire striker et pas seulement sur Gmail et sur Yahoo, mais aussi sur Outlook et d'autres fournisseurs d'accès. C'est pas seulement la délivrabilité qui est en cause quand on fait ce genre de spam, c'est aussi la RGPD. Vous êtes en risque légal à ce niveau-là. Donc la solution, c'est de créer une liste d'emails de qualité sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour créer des campagnes d'email marketing. Ça vous évitera des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires, ce qui représente parfois des montants astronomiques. La deuxième erreur, c'est d'envoyer à des personnes qui ne sont pas qualifiées. Par exemple, vous pouvez acheter des listes d'emails de personnes qui ont accepté d'être un opt-in chez plusieurs marchands ou chez plusieurs annonceurs. Ça peut sembler être un raccourci hyper intéressant pour construire plus rapidement une base. Malheureusement, la qualité est rarement au rendez-vous parce que les taux de spam et les taux de rebond, le nombre d'emails qui ne sont pas délivrés va être hyper élevé. Focalisez-vous uniquement sur l'acquisition organique d'abonnés. Attention, quand je dis organique, ça peut aussi être via des campagnes d'acquisition payantes qui ont un objectif de conversion, d'inscription à votre newsletter, par exemple. La troisième erreur, justement, c'est d'avoir un taux de rebond élevé ou un taux de mise en spam élevé. Le taux de rebond, on l'a évoqué rapidement, c'est le pourcentage d'emails que vous envoyez et qui n'arrive pas à atteindre une boîte de réception. Pas parce que l'adresse n'existe pas, pas parce que le serveur l'a rejeté. Un taux de rebond doit être normalement inférieur à 2%, considéré comme acceptable, mais encore une fois, au moins au mieux. Le taux de spam, à l'inverse, ça va être le pourcentage d'utilisateurs qui vont marquer vos emails comme étant des spams. C'est une action manuelle des utilisateurs qui déclare que vous êtes un spammeur. C'est des boutons qui sont assez faciles d'accès, notamment sur Gmail, où en un clic, on peut déclarer que vous êtes en spam. Et FAI se base sur ce genre de signaux pour détecter si un emailer est frauduleux ou non. Et au plus vous allez avoir des taux de mise en spam, au plus vous allez avoir du mal à délivrer vos emails. On conseille aux expéditeurs de maintenir un taux de spam inférieur à 0,1%. Donc c'est-à-dire une personne sur 1000, c'est vraiment rien du tout. C'est très difficile à atteindre, surtout quand on fait de l'acquisition. Donc quand on incite les gens à s'abonner, que ce soit pour un code promo, que ce soit pour une campagne d'acquisition Facebook Ads par exemple, c'est très difficile à maintenir. Plus globalement, si votre taux de mise en spam dépasse les 0,3%, vous avez un risque d'être bloqué à partir de maintenant. Le taux de rebond, c'est quelque chose clairement à surveiller et ça peut indiquer aussi que vous segmentez mal vos bases et que vous envoyez à trop de monde. Donc vous ne nettoyez pas les adresses qui pourraient être inactives, incorrectes, ou des personnes qui ne sont plus dans votre cible et qui ne peuvent plus recevoir vos communications. La quatrième erreur, c'est de négliger le setup technique. Donc ignorez les en-têtes SPF, DKIM ou DMARC, et s'assurer une place particulière vers les enfers de la boîte email, puisque les serveurs ne vont pas accepter vos emails, puisqu'ils ne seront pas signés. Globalement, ignorez ces trois inscriptions de DNS, c'est comme essayer de rentrer dans une soirée privée sans invitation. Le DMARC, c'est un protocole d'authentification que les serveurs vont utiliser pour vérifier que vos emails viennent d'un expéditeur légitime. Donc assurez-vous que la configuration technique est impeccable, vérifiez vos DNS, et il y a moult de sites qui permettent de s'assurer que le SPF, le DKIM et le DMARC sont en place. Ça peut être assez technique, donc rapprochez-vous éventuellement d'un développeur si vous avez besoin, ou si c'est votre développeur qui a les accès à votre hébergement de nom de domaine, puisque c'est là que ça se passe, et ne négligez surtout pas ça, notamment l'enregistrement des marques, qui est devenu depuis le 1er février 2024 un impondérable pour Gmail et Yahoo. La cinquième erreur, c'est de ne pas utiliser un domaine d'envoi dédié. Un domaine dédié, c'est un domaine qui vous est réservé, c'est-à-dire que vous ne le partagez pas avec d'autres expéditeurs, et ça, à nouveau, depuis le 1er février 2024, c'est obligatoire pour Yahoo et pour Gmail. À quoi ça sert le domaine dédié ? En fait, la réputation d'un expéditeur va être basée sur ce domaine dédié, et ne sera pas partagé avec d'autres. Passé avant, c'est qu'on avait des domaines d'envoi dits mutualisés, où il y avait plusieurs expéditeurs qui se partageaient le domaine, c'est notamment le cas sur des emailers un peu plus petits, comme Mailjet ou Klavio ou Mailchimp. Aujourd'hui, c'est plus toléré par Gmail et Yahoo. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des abus, qu'il y avait des personnes parasites qui faisaient beaucoup de spam et qui se greffaient sur des domaines mutualisés, profitaient de la réputation des bonnes personnes au sein de ce domaine mutualisé, et qui, eux, venaient dégrader les performances de l'ensemble. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des bonnes stats et qui font attention à leur email marketing. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent juste spammer. Depuis le 1er février, les filtres anti-spam sont beaucoup plus susceptibles de marquer vos emails comme étant indésirables. Donc, faites attention à votre domaine dédié. Il y a des notions à comprendre, comme le root domaine et le sous-domaine d'envoi. Ça, je vous en parle un peu après. La sixième erreur, elle va toucher au contenu. Il y a plusieurs erreurs au sein du contenu, notamment les mots-clés. Par exemple, vous avez des mots-clés qui sont directs marqués comme étant du spam. Quand on a gratuit, offert, urgent, immédiatement, miracle, etc. C'est des mots qui viennent lancer des petits triggers au FAI pour dire, attention, ce contenu n'est peut-être pas très qualitatif, c'est potentiellement un spam. Donc, il y a des petits marqueurs qui viennent se greffer à votre email et plus vous additionnez ces marqueurs, plus vous avez des chances de finir en spam. Au niveau du contenu également, la taille des images va être cruciale puisque les FAI voudront que vos images soient optimisées et qu'elles ne soient pas trop lourdes pour le coup. Donc, réduisez bien la taille de vos images. Essayez au maximum de compresser sans perte ou avec un minimum de perte si votre marque le tolère. Et faites attention au poids global de l'email. Généralement, on recommande 1 méga comme taille de l'email. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, surtout si vous avez tendance à empiler les images. Et enfin, la septième erreur, c'est d'ignorer la segmentation. Si vos emails sont ignorés par votre base, Gmail et Yahoo le remarqueront et Outlook le fait déjà depuis très longtemps. Donc, l'importance à ce niveau-là, ça va être d'avoir une stratégie de segmentation. Au lieu d'envoyer des emails à toute votre base d'abonnés, vous allez vous concentrer sur ceux qui montrent un intérêt actif. Vous allez segmenter votre liste en fonction des comportements des utilisateurs comme l'ouverture et le clic sur le lien des emails. Attention, les stades d'ouverture, on le rappelle, mais depuis iOS 15, c'est un peu plus compliqué sur les utilisateurs Apple. Un des meilleurs arguments en faveur de la segmentation, c'est l'existence des spam traps. Les spam traps, c'est quoi ? C'est des fausses adresses email, ou en tout cas, des adresses email inexploitées que les fournisseurs d'accès réutilisent pour vérifier qui continuent d'envoyer des messages à ces adresses inutiles. Typiquement, si vous n'utilisez pas une adresse depuis un an, Gmail, Yahoo ou Outlook vont se dire « Tiens, je vais m'en servir comme un spam trap ». Et s'il y a des personnes qui continuent de vous envoyer des newsletters à cette adresse-là, alors que ça fait un an que vous ne vous êtes pas logués, typiquement, c'est clairement un signe que la personne qui leur écrit est potentiellement un spammeur. La solution pour ça, c'est de nettoyer régulièrement votre liste, typiquement des adresses qui sont inactives depuis trop longtemps, ça ne sert à rien. Généralement, vous allez en plus payer plus cher vos outils d'emailing puisqu'ils se basent au nombre de contacts. Donc, soignez votre base mail, évitez d'écrire à des gens que vous n'avez pas vu depuis très longtemps finalement. Essayez de vous limiter au maximum à 3 ou 4 mois d'antériorité sur vos bases, donc des personnes qui ont été actives dans les 3 ou 4 derniers mois. Et éventuellement, si vous avez des fortes périodes commerciales comme un Black Friday ou des Sol, là, vous pouvez aller taper un peu plus loin, mais généralement, on ne recommande pas d'aller au-delà des 6 mois. Toutes ces erreurs peuvent coûter très cher si l'email marketing représente une grosse part de votre chiffre d'affaires. Donc, on vous invite vraiment à vous poser sur la question de la délivrabilité. On sait que c'est un sujet qui peut être assez aride, qui peut paraître technique, qui peut paraître compliqué. Donc, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a tout centralisé dans un document qu'on a appelé le kit délivrabilité. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. On a condensé des bonnes pratiques à avoir, que ce soit en one-shot ou au quotidien, quand vous envoyez des emails commerciaux. Allez checker ce kit délivrabilité. Il est volontairement pédagogique. Il est vulgarisé au possible. Ça permet à des personnes qui ne connaissent même pas l'email marketing de prendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre en place pour être sûr que ces emails continuent d'arriver en boîte de réception des publicateurs. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Mavericks. On essaye de partager régulièrement du contenu pour le marketing digital pour améliorer vos performances. Sous-titrage Société Radio-Canada